Alors pour la suite de cette série, je ne pouvais pas tourner mon apprentissage et donc j'ai continué d'apprendre solo sans enregistrer. Et voilà où ça m'a mené, donc ma première application Flutter from scratch avec du vrai code et pas Flutter Flow. Voici à quoi ça ressemble, donc c'est une application toute simple, lancer le dé, hop, si je clique dessus, hop, ça change le dé. Alors les images se chargent, mais si je continue, voilà, c'est bon, ça ne charge plus. Donc voilà, la 6, hop, si je refais, ça fait 1, si je relance, ça fait 3. J'ai pu voir pas mal de choses au travers de ce projet, des trucs très intéressants. Déjà la séparation en fichiers, la séparation du code finalement à travers des fichiers. Il me semble que j'avais déjà commencé peut-être avec le précédent cours, je ne me rappelle plus. Voilà, donc ici j'ai mon main.dart qui va seulement loader ici un body qui sera un widget que j'ai externalisé dans un fichier, donc loading page, ici. Ce loading page, eh bien, il comporte un box decoration avec un linear gradient, donc un dégradé ici linéaire en background. Donc c'est ce que j'avais fait au cours précédent, sauf que maintenant j'utilise des variables qui sont prédéfinies. Donc ici, par exemple, colors, startColor, endColor, eh bien, je les récupère directement depuis mes arguments. Mes arguments que je récupère ici. Alors normalement, il n'y a pas ça. Normalement, ici, c'est ma couleur 1 et ma couleur 2, voilà, pour faire simple. Donc bleu foncé, bleu clair. Sauf que j'ai fait en sorte d'avoir des paramètres prédéfinis, donc en faisant .sky pour faire un ciel derrière, eh bien, quand je fais .sky dans mon landing page, ici, eh bien, ça va initialiser mon startColor avec cette couleur-là et mon endColor avec cette couleur-là. Voilà, donc, j'ai appris à utiliser des arguments, ici, qu'on met avant, du coup, notre super key. Qu'est-ce que j'ai appris aussi ? Alors, startAlignment, donc ça, c'était, c'était, voilà. Ça, c'est aussi d'autres variables qui sont en dehors de mon widget, qui sont définies en dehors, à l'extérieur. Et donc, de mon startAlignment, ici, je le fais partir en bottomLeft, en bas à gauche, ici. Donc, ça permet de séparer, finalement, au lieu de mettre tout ce qui est paramètres, ici, on les sépare pour les avoir de façon distincte et pour pouvoir les changer rapidement. Voilà. Et ensuite, dans, donc, ma loading page, ici, je vais l'appeler loading page, mais ce serait plus home page, eh bien, j'ai mon dice roller, qui est juste ici, qui est composé. Donc, c'est un widget, mais cette fois-ci, ce n'est pas un widget n'importe lequel, parce que, depuis le début, j'utilise des stateless widgets, c'est-à-dire des widgets sans état. Les états, en fait, sont définis, ils ne peuvent pas changer. Eh bien, là, ici, dans mon dice roller, j'utilise un stateful widget, ce qui me permet de mettre à jour des données au sein de ce widget. Alors, pour ce faire, eh bien, je crée une sous-classe, ici, dice roller state, qui dépend, enfin, qui est une extension de mon état, enfin, mon truc, ma classe state dice roller. Voilà. Et donc, grâce à ça, eh bien, je peux mettre à jour, finalement, ma vue, parce que, par exemple, quand je changeais l'image, ici, eh bien, ça ne marchait pas. Et là, maintenant, ça marche. C'est-à-dire qu'ici, j'ai mon image, que je récupère via ce chemin, avec une variable, ici, qui va changer, donc, de 1 à 6, pour le dé. D'ailleurs, j'utilise aussi les assets, c'est un nouveau truc que j'ai appris. Hop, ici, flutter, assets, bam, donc, j'ai défini mes images de dé, entre 1 à 6. Et donc, ici, j'ai un magnifique bouton, texte bouton. Quand je le presse, donc, on presse, je lance la fonction roll dice, qui est ici, et qui va, en fait, au travers de cette fonction setState, qui va mettre à jour, finalement, la fonction, en fait, ici, build, va se relancer. Ça va re-build mon widget, car j'ai mis un setState. Et ça, c'est uniquement valable sur les stateful widgets. Donc, mon current roll dice, ici, qui était de 5, en initialisant, et bien, il sera entre 1 et 6, de façon aléatoire, grâce à ma librairie, ici, dart2.mat, voilà. Où je définis mon random, ici, randomizer, je définis une fois, comme ça, je n'ai pas à chaque fois la réappeler, enfin, le régénérer, réappeler de la bibliothèque. Là, il est défini une fois. Randomizer, ici, hop, je génère un nombre entre 0 et 5, plus 1, donc, c'est entre 1 et 6. Et donc, ici, ma variable change entre 1 et 6. J'ai mis une petite whiz de 100, un petit style pour mon bouton, et bien, ça marche, voilà, tout simplement. Donc, voilà où j'en suis au niveau de mon apprentissage. C'est vraiment super intéressant. Et là, je vais entrer dans le concret avec une application de quiz, donc, avec beaucoup plus de logique. Ça va être super intéressant et j'ai vraiment très hâte de passer, après, au cours avec les multi-pages, les applications multi-pages. Voilà, voilà. Cette vidéo était rapide. Je pense que j'ai bien synthétisé en l'espace de 6 minutes. On se retrouve pour le prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada